Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sort, si tu oublies-moi, laïe m'attache de nous donner les... Salut, je m'appelle Blanchard Banzo, je suis congolais, vivant ici en Angleterre, et je suis directeur de la compagnie Branco Logistique. Branco Logistique, c'est une compagnie de logistique, comme vous l'entendez. Donc Branco Logistique, c'est une compagnie qui vous envoie, qui vous transporte vos affaires from point A to B, meaning, c'est-à-dire, ça vous prend vos affaires du point A au point B. Nous exportons ici en Europe et nous importons au Congo démocratique. Nous avons des contrats avec des compagnies qui veulent acheter des affaires ici, en véhicules, toutes sortes de véhicules que vous voulez acheter en Europe. Et nous avons aussi des cartons, des cartons spéciaux, et des cartons, je veux dire, spéciaux. En fait, nous avons trois produits pour le moment. Nous travaillons dans le 6 fret, c'est-à-dire le fret maritime. Nous avons le air fret, donc le fret aérien. Et nous avons aussi le road, faire de le routier. Le routier, c'est pour la première zone, la zone 1, c'est-à-dire l'Europe. On rabat le prix à 50% pour toute action caritative, c'est-à-dire pour les églises, consorts. Branco Logistique est là pour soutenir sa communauté. Nous avons de grands cartons. Ici, déjà en Angleterre, le plus grand carton, qu'on appelle Double Road, et que là, nous avons ces 40 cm x 63 x 63, qui a seulement 120 livres. Donc, vous avez including, la douane, le transport est inclus. Branco Logistique est complètement africaine et pour l'aide de notre communauté. Mesdames, Messieurs, merci de suivre la deuxième partie Critique Info. C'est un grand plaisir de vous retrouver. La première émission, vous l'avez certainement suivie. Merci de nous accompagner. Ici, je remercie toutes ces personnes qui ne cessent de nous relayer. On me dit que l'artiste Fali Poupa, l'un des meilleurs artistes de mon pays, vu l'une des fiertés de cette copulique. Généralement, on suit mes émissions et ça me fait énormément plaisir. L'artiste Fali Poupa. Il y a aussi Redi Amissi qui m'a délicassé dans une de ses chansons. Grand frère, merci Ming. Il y a aussi Stinomoubi, que de musiciens que je suivais quand j'étais jeune, mais avec des très belles mélodies, de très belles voix. Je vous dis encore une fois de plus, merci beaucoup. En réalité, notre génération a besoin du soutien. Lorsque Fali Poupa, avec tous ses abonnés, te tweet ou relaye ton émission, c'est un très grand plaisir. Lorsque Redi Amissi, Stinomoubi, Kofioloumide, J.B. Piana, Wurlson, Ferrigo, tous ces grands musiciens de mon pays balance vos émissions. C'est un grand honneur pour moi. Il y a aussi mon frère comédien et artiste comédien qui fait la fierté de mon pays, Ronxia, et puis il y a bien d'autres. Quand ils retweetent vos émissions, c'est un grand plaisir. Il faudrait tous vivre la Mboga Oyo. On est en train de s'entraider. Parce que ce qui a moqué dans ce pays depuis très longtemps, c'est l'entraide. C'est le support. C'est le support. C'est pour les ridiculiser. C'est ça la malhonnêteté congolaise et la méchanceté de nous. Notre méchanceté en Rouen. Quand tu parles de Falip ou pas, les gens pensent que Adokou Misaï contre tel. Parce que nous voulons toujours nous opposer aux gens. J'ai toujours suivi des émissions aux États-Unis. Je vois Jimmy Fallon. Jimmy Fallon, c'est pour moi un véritable... une icône. Vous savez, des gens comme Jimmy Fallon, autant à recevoir Lady Gaga dans l'émission. Il n'y a aucune polémique, aucune envie de polémiquer. Aucune envie, pourtant, leur industrie musicale évolue. Je ne vois pas pourquoi ici, quand tu cites « telle personne, Moussukou no Moussa Tomoki », « telle personne, Moussukou no Moussa Tomoki ». Non ! Le problème, c'est que « relayons-nous vivants ». « Relayons-nous vivants ». Au Vendiboué, au Koumissi Maninga. Il y a des musiciens plus jeunes. Plus jeunes, en tout cas. Il y a Génération Manila. Il y a plus jeunes aujourd'hui. Mais c'est des grands, des bons chanteurs, des talents, mais explosifs. Il y a Inosbi, il y a Gézmaoete, il y a... Ils sont nombreux. On m'a même montré « Batmoué, 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 Imper ». Mais c'est des bons musiciens, c'est des bons textes, des bons fonds. Il y a Gaz Fabulous. J'en connais quelques-uns, Samarino et bien d'autres. J'en connais quelques-uns, en tout cas. « Osso Zoyok, à musique, on m'a dit, mais ça va, ça va. » Mais voulez-vous, comment voulez-vous que je parle de la musique sans parler de Jean Goubal ? Comment voulez-vous que je parle de textes pertinents sans parler de Jean Goubal ? Mais il y a aussi un jeune prometteur, c'est Ébou Castile. C'est un jeune prometteur, il fait... Mais il a un bon flot. Apprenons à encourager nos talents. Ça ne nous coûte absolument rien du tout. Apprenons à contempler. Apprenons à parler de ces gens-là. Ils chantent bien, ils sont bien, ils font la fierté. Et ce qui me fait mal, c'est que ces gens-là, ils portent les drapeaux du pays sans qu'on leur donne la permission. Ils les font sans demander de l'argent. Je n'ai jamais vu un peuple qui aime son pays comme la RDC, comme les Congolais. Les Congolais sont tellement attachés à la Bokanabango. Malheureusement, nous avons des amis, nous n'y sommes pas. Mais au moins, ils sont très attachés, nous proclamons notre pays. J'ai vu des jeunes gens, très talentueux. Il y a un jeune qui me fait baby-lamba. Mais quel talent, quelle pertinence qu'il tient de la couture. Il est sur Instagram. Vous pouvez aller le voir. Il fait avec ses mains. Moi, parfois, quand je suis là, quand il est en train de travailler devant une machine, je me dis, mais quel génie, ce gars. Comment ils font, ces gens ? Non, mes frères, si nous n'arrivons pas à apprécier les talents congolais, on sera le dernier pays. Nous, nous sommes faibles parce qu'on est divisé. Nous sommes faibles parce que personne ne veut parler du bien de l'autre. Tout le monde veut étouffer l'autre. Tu gagnes quoi ? En voulant m'étouffer. Je n'ai pas Christian Boussende. Mais qui te dit que j'étais un... Peut-être que j'étais un panne aussi. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le cas. On n'en a pas besoin. Ce qui va nous faire avancer, c'est que soutenons-nous mutuellement. Chacun dans son domaine. Moi, quand je parle de Junior Makabou, mais quel plaisir de parler de ce grand boxeur. Quand je parle de son frère Bacolé, Martin. Mais c'est un grand honneur pour moi. Je le dis avec fierté. Parce que c'est des Congolais qui font la fierté de mon pays. Quand je parle de mon papa Jean Belé. Moi, pour moi, c'est un papa Jean Belé. C'est un savant congolais. C'est mon papa. Je peux l'appeler à tout moment. Il est toujours disponible. Et l'avantage, il ne m'a jamais parlé ni en anglais, ni en français. On parle en lingua. C'est un papa que j'aime beaucoup. C'est une fierté de mon pays. Et ils chantent nombreux partout aux États-Unis, en France, Bazar et Belé. Nous avons des sœurs qui chantent bien. Cindy Lecker, il y a Mais j'ai 30, Makoma. C'est des sœurs qui chantent pertinemment bien. Que ça soit... Parce que moi, je ne sais pas la différence entre la musique chrétienne et la musique mondaine, c'est une affabulation. Ça n'existe pas, c'est des choses-là. Une musique dite chrétienne, ça n'existe pas. Une musique dite profane, ça n'existe pas. Parce que dans ce qu'on dit chrétienne, il y a beaucoup de profanation. Dans ce qu'on dit profane, il y a beaucoup de sublimation. Et puis à un moment donné, il fait du mélange, on raconte des choses, on raconte des choses. Mais en principe, pour moi, ils chantent bien. Vous avez des gens comme Henri Papa. Vous avez des gens comme Franck Moulagin. Vous avez des gens comme Cédric Atambay. Vous avez des gens comme Lode. Lode, le pasteur Lode. Mais vous êtes bien. Dans le corps de l'église, vous avez des pasteurs qui vous font énormément plaisir quand ils prêchent. Il faut célébrer notre pays, il faut célébrer ça. Vous avez à Tom's, le pasteur à Tom's. Vous avez le pasteur Ken. Ces deux personnes ne me connaissent pas. Et bizarrement, toutes ces personnes que je viens de les citer, ils ne me connaissent pas. En fait, ils n'ont pas besoin de me connaître. Non, pas du tout. Ils n'ont pas besoin de me connaître. Moi, quand je suis... Mais attendez, je suis en train de... Je plane. À la limite, quand j'écoute le pasteur Roland parler, je me dis, mais comment il n'en peut parler comme ça ? Quand j'entends les prédications du pasteur Dioka. Mais quelle puissance ! Quelle puissance d'entendre le pasteur Baruti. Quelle bénédiction d'entendre ces gens-là. Mais ils sont fabuleux. Il y a le pasteur Dodi. Ils sont nombreux, ces gens-là. Il suffit de les écouter. Chacun de nous a sa petite bénédiction. C'est vrai que je ne saurais pas citer tous les pasteurs. Je connais beaucoup de pasteurs. Je connais beaucoup d'apôtres. L'apôtre Aimé, Nassalongo. Je connais le pasteur Israël Yoka. Je connais beaucoup des pasteurs. Je connais beaucoup de chanteurs. Je connais beaucoup des danseurs. Je connais beaucoup des... Non, les danseuses, je ne connais pas trop parce qu'elles n'ont pas beaucoup de noms. Ça, souvent. Mais ces femmes, vous dansent comme si elles... Le quoi va débouler ? 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 Non, célébrer, mes frères. Je vais vous dire une vérité. Célébrer nos cultures. On nous a mis dans la tête que le noir était inférieur à l'an blanc. Et on nous a mis dans une posture où on devait célébrer les blancs et pas les noirs. C'est faux. J'aime les éthécos. J'aime ça. C'est ma culture. J'aime les ngundélé. C'est ma culture. J'aime ça. J'aime le mutuachi. Je me reconnais dans ça. Je glorifierai toujours le nbaba. J'apprécierai toujours le losambo parce que c'est ma culture à moi. Il faut être fier de sa culture. Veste, cravate, ça... Ça ne rit, c'est rien. C'est cosmétique. Mais au fond de moi, on sent le champ de l'équateur. On sent la vibration du Kassai. On sent la nevée du soleil du Kivu. On sent ça en moi. On sent le coup de vent de Mwanda. On sent tout. Et je représente ça. On sent le bourdonnement de la terre du Bandung. On sent la vitamine des poissons de Kisangani. Et on sent le fer du Katanga. Bref, je suis Congo. Je suis la RDC. Et sa culture. Et tout le reste. On n'est pas inférieur. On est numéro un. C'est parce que nous ne sommes pas clairs avec nous-mêmes. Et nous ne sommes pas assez des visionnaires. Il n'y a aucun peuple plus fort que le Congolais. Il n'y en a pas. Nous, on est peut-être désorganisés. Et notre faiblesse se trouve dans notre désorganisation. Mais le jour où on va s'élever et regarder dans la même direction, aucun peuple ne se lèvera devant nous. Aucun. Nous avons quelque chose en nous. Nous avons un truc qui bouillonne en nous. C'est l'amour d'appartenir à un seul pays. Parce que c'est nous. C'est une identité qui coule en toi. Et j'apprécie. Au mot, tu as vu sur Internet. Il me dit. En réalité, c'est comme ça. On est comme ça. Nous sommes dans cette histoire-là. Mais en tout cas, c'est nous. Quand vous avez des joueurs, des talentueux, comme Aaron Chibola qui vit à Londres. Mais Philippe, attendez, c'est des talents congolais. Chaque coup de ballon, c'est le Congo qui transpire. Vous avez des locaux que vous avez vus. Les Massassi, bien d'autres. Excusez-moi, mon gars, ma congolais. Ok, bon. Ma tampi. Ma tampi aussi, non? Oui. Ma tampi. Tout ça. C'est des Congolais qui font la fierté. Bah Gladys Moke. Ah, c'est ça pro, on dirait. Ok. Bah Gladys Moke, c'est... Bref. Tout le temps, la congolais, la cloquoise, la professionnelle. Le football, je ne connais pas trop. Bah Gladys Moke, c'est... Ah, c'est ma vision. Ils font le plaisir. C'est ma peco. C'est nos frères. Bah, c'est belé, mes chars et tout le reste. C'est notre pays. Il faut l'aimer. Bon, c'était juste une petite leçon de civisme et surtout d'amour du pays, quoi. Il faut... Mais quand il faut parler de la gloire des autres, parlons français. Parce que tout le monde écoutera ça. Vendons nos frères. Moi, je suis Congolais. Je le dis toujours. Je suis Congolais d'abord. Je partage une même nationalité avec Lutumba Simaru. Je suis du Congo de Papawemba. Je suis de ce pays où les professeurs sont tombés. Je suis de ce pays. En même temps, il y a crépitement de bal à l'est. En même temps, il y a des naissances glorieuses au nord. Je suis de ce pays où le désespoir et l'espoir se rencontrent dans une bifurcation et dans une lueur de croyance. Nous sommes dans ce pays. Nous croyons efficacement que nous allons nous relever quand ce sera le moment. Et peut-être le moment, c'est maintenant. Alors, on va revenir maintenant en politique. N'a plus en même temps en politique, autre rôle, balélo. Donc, voici quelques titres d'actualité. Congo Nouveau, 2023. Vital Kamer et un allié sacrifié. Qui pèse dans l'union sacrée ? FCC sondage, le point. Épester la détention de Michel Djamba ne se justifie pas. Voilà. Je ne sais pas pourquoi les gens ramènent la question de Vital Kamer sur la table. Vital Kamer est devant la justice. Que voulez-vous, mes frères ? Que voulez-vous, Vital Kamer est au niveau de la justice ? Parce que le chef de l'État s'est retrouvé dans une situation où il ne pouvait pas reculer. Soit il confirme Eberron, soit il nomme quelqu'un d'autre. Mais on ne pouvait pas continuer avec la situation d'intérim. Ça ne pouvait pas continuer, mes frères. On ne peut pas faire un intérim indéfiniment. Il fallait à un moment donné confirmer Eberron ou remplacer Eberron. En tout cas, il fallait choisir entre les deux. Mais on ne pouvait pas continuer avec, pour la première fois, dans ce pays. Parce que les gens ont même attaqué le président en disant « Comment voulez-vous être dans un pays où un prisonnier, un condamné est directeur de cabinet ? » Le directeur de cabinet se trouve où en prison ? Mais c'est humiliant, non ? Il fallait trouver palier à cette situation-là. Et on n'a pas lié à cette situation. Mes recherches jusqu'à aujourd'hui n'ont pas encore porté de fruits. Pour vous parler du directeur de cabinet, le chef de l'État est le seul à maîtriser ses compétences. Le pays a besoin d'un bon cabinet du président de la République. Parce que l'impulsion partira de là. L'exemplarité partira de là. Tout commence par la tête. Et tout pourrit par la tête. Et les pays, ça fait ça, faute de leadership. Et les empires tombent à faute de leadership. Je crois que le véritable leadership de direction, le leadership collectif, le leadership pragmatique, le leadership d'adhésion et le leadership correctif, il faut et banda, la présidence. Donc, il faut un directeur de cabinet assez mûr, fédérateur, inventif, ferme, sévère, qui sait mélanger les choses, qui sait aller tantôt dans le froid, tantôt dans le chaud, qui peut être flexible. Nous voulons d'un directeur de cabinet moins bavard, discret, effacé, qui n'a pas d'ambition politique, qui ne va pas lui aussi créer son groupe. Il y a les amis de, les ressortissants de, les cousins de, ou alors qui va descendre dans un coin du pays triomphalement accueilli. On n'en a pas besoin. On a besoin d'un directeur de cabinet effacé, sous l'ombre du président de la République, très réservé, mais des bosseurs, des travailleurs. Il fait réveil avant tout le monde et il dort après tout le monde. C'est ça dont on a besoin. Ceux qui ont le sens du travail. Ce sont ceux qui vont nous aider à faire avancer le pays. Un directeur de cabinet, au-delà de tout, c'est un dénicheur de talent. C'est un véritable dénicheur de talent. Il regarde la RTNC, il dit, écoute, le chef, moi j'ai une proposition. Elle est mal managée, cette chaîne. Elle ne donne pas une bonne image. Voici comment on peut faire. Voici, je vous propose tel nom, tel autre nom. C'est un rôle du directeur de cabinet, mais en cachette, ça, il ne le dira pas parce que ce n'est pas son rôle officiel. Son rôle officiel, c'est de coordonner les actions du président de la République au sein. C'est lui le patron de l'administration de la présidence, on va dire. Mais au-delà de ça, il y a des rôles qu'un directeur de cabinet joue. C'est lui qui finalement, bon bref, donc il a un rôle important. Et le chef de l'État, c'est pourquoi il a confié cette mission à quelqu'un d'autre. Donc, ceux qui parlent de Vital Caméry, c'est des gens qui veulent soutirer l'argent à Vital Caméry ou qui sont nous emmènent dans une distraction inutile. Vital Caméry ne pouvait pas rester indéfinement directeur de cabinet. Menons la question, est-ce qu'il fallait forcément prendre quelqu'un de l'UNC ? Non, les chefs de l'État n'est pas obligés. Ce n'est pas un cabinet de consensus. C'est un cabinet du président de la République. Ce n'est pas le... Il y a un cabinet, il n'y a qu'acheté. Il y a un cabinet présidentiel, le cabinet du président de la République. Et le président de la République n'a pas de parti politique. Il est au-dessus de la mêlée. Ça veut dire que c'est à lui que revient le devoir de dire, je vais travailler avec tel, avec tel, avec tel. On peut même se revient un matin les chefs de l'État et disent, bon, pour la première fois de l'histoire, je prendrai un jeune. M. Christian Bossembe, vous devenez mon directeur du cabinet. Vous pouvez le dire. C'est lui. C'est son choix. Il y a mon rôle. Il dit, bon, M. Bossembe, directeur du cabinet. Et ça sera comme ça. Donc, on ne peut pas prétexter qu'il est jeune. Non, non. Il dira, non, non, c'est mon choix. Donc, que le chef de l'État choisisse quelqu'un d'autre, je ne vois pas de problème. En tout cas, quand on a un problème, les athées. Mais il y a un communiqué. C'est le communiqué publié par l'honorable Gaël Boussa qui nous a donné le calendrier. Les calendriers de l'élection et installation des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Je le rappelais ici, encore une fois, c'est, si nous sommes arrivés un peu en retard comme ça, c'est encore une fois la faute de M. Bossembe. C'est lui, le président de l'Assemblée nationale actuellement. C'est lui qui va finalement organiser bien les calendriers pour qu'en principe qu'on finisse tôt. Mais, nous arrivons, nous allons finir ça tard parce que le 3 février, c'est supposé la date de la fin de la session parlementaire, extraordinaire d'ailleurs, et ça sera la fin. Et ça sera la fin qu'on va installer le bureau. Donc, c'est concentré, vous voyez, c'est serré. C'est serré. En cas de cas de force majeure, on ne peut plus rien faire. On sera obligé de renvoyer l'affaire dans le mois de mars. Ce qui va arranger M. Bossembe et le bureau, ça va les arranger beaucoup. beaucoup les arranger. Pourquoi ? Parce qu'ils vont bénéficier de paie et de paie et tous les avantages liés à ça. Et ils auront encore un peu de moyens pour organiser la session ordinaire. C'est ce qui est désolant et malheureux. Vous voyez ? C'est pas bien en principe. Parce que de toutes les façons, le gouvernement est au moins dans le mois de mars. En tout cas, nous avons du mal que le gouvernement est au moins dans le mois de mars. Parce que, c'est au mois de mars que le gouvernement est au quota. D'abord, c'est pas représenté dans la bureaux et l'Assemblée nationale. La bureaux définitifs. On a présenté dans la bureaux. Donc, ils ont à l'Assemblée nationale. Vous voyez ? Pardon, ils ont à l'Assemblée nationale. au mois de mars. Alors, c'est le calendrier mercredi le 27 janvier 2021. Mercredi, c'est aujourd'hui. Mercredi, c'est aujourd'hui. Donc, c'est aujourd'hui. Concertation entre les partis et les regroupements politiques en vue de la préparation des responsabilités au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il est l'un des partis politiques de l'Assemblée nationale sur la répartition de l'Assemblée nationale sur l'Assemblée nationale. C'est la présidence sur l'Assemblée nationale qui est sûre. Voilà, il y a des rapporteurs. Tout ça. Ils vont s'entendre aujourd'hui, le mercredi. Mais regardez maintenant. Le même aujourd'hui, il y a des auditions pour la motion de censure. Je vais auditionner le Premier ministre. Est-ce que vous avez un calendrier et écouté mon boulot ? Pourtant, il y avait un mois. Monsieur Mbos aurait pu tout organiser chaque chose dans la journée. Et même avec beaucoup d'espace. Mais il faut concentrer ma cambo. Il y a un problème. Ce n'est vraiment pas un problème parce que je pense que les députés ont été payés pour ça. Donc, ils vont travailler dur. Pour les euros. Donc, aujourd'hui, ils vont s'entendre sur qui va. Jeudi, jeudi, c'est demain. Jeudi, des 10h à 18h précises, on va continuer à la candidature. Donc, il y a une candidature mais il y a deux candidatures. il y a Monsieur Mbosso dans Monsieur Niaou. Deux candidatures jusque-là. Bato, Bato, le Bacu, Monsieur Mbosso, c'est un candidat à la présence de Félix Tsekien. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Monsieur Mbosso n'est pas le candidat du président de Félix Tsekien. Et d'ailleurs, il n'en en a même pas. Le président n'a pas un candidat parce qu'il faut la séparation de pouvoir. Bato, c'est un candidat national et de la présidentité. Le président n'a pas besoin d'avoir un candidat. Le président a une vision. La vision du président est d'ailleurs que tu as six cas. À l'accès à la direction du cabinet, ce n'est pas quelqu'un qu'on connaît. Bato, tu as six cas. Donc, la vision du chef de l'État, c'est des nouvelles personnes. C'est un son frais. C'est un son nouveau. C'est une nouvelle vision. Parce que nous sommes à croiser un chemin. Soit on fait demi-tour en arrière, soit on avance. Demi-tour en arrière, c'est avec des vieilles personnes. Des personnes qui ont déjà évolué, qui ont déjà travaillé, qui ont déjà montré la limite. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ne cessent pas de montrer leurs limites. Et nous avons aussi de l'autre côté de l'ambition, du courage, l'envie d'oser. Bazali, je peux le dire sans rire, les a, comment on appelle ça, incarné, M. Liao, je le dis objectivement, je le dis objectivement. De deux candidatures, on va y aller, tout le monde, c'est FCC. Donc, je n'ai pas besoin de dire, on a pour vous, tout tel, tout tel, parce que tout ce qu'il y a au Niosu, FCC, Simba, Ponaridara, déjà dans le voie compliqué. Alors, même bien que ça, dans le choix là, en tout cas, je pense que Bato Balengi, développement, Bato Balengi, va évoluer, ils vont faire un choix, le choix qu'ils vont faire, ce sera le choix de l'ambition. Ce ne sera pas le choix des compromis qui se transforment en compromission. Je pense. Donc, c'est là qu'on va déposer les candidatures. Et M. Liao et M. Mboso ont des partis, je veux dire, dans le parti, il n'y a pas, ou dans le régroupement, il n'y a pas, ou dans le indépendant, parce que c'est ça aussi qu'il faut dire. Les gens vont dire, non, non, M. Mboso, le directeur du Canada, il n'y a pas, 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 les candidatures ne peuvent pas forcément être portées par des partis. Il y a même des indépendants qui peuvent porter et leur candidature. Pour les candidatures, on n'y a pas, mon IP a gagné. Donc, je crois que les députés auront un véritable choix. Tôt continué. Vendredi 29, janvier, vendredi 29, janvier 2021, voilà. Examen et validation des candidatures. Cette série, je crois qu'à Pondobaye, ben exactement, celui qui a tiré la fin de la bien, qui a dû respecter la norme et tout, et tout, et tout. Mais le contexte de l'Union sacrée vient tout détruire. Le contexte de l'Union sacrée vient tout détruire. Parce que les députés ne vont pas dire, il faut qu'il soit présenté par son parti. Ah non, non. La liberté d'expression et la liberté de participer à n'importe quel suffrage quand on a requéri les critères de l'Union et un s'appliquer. Donc, un monsieur peut dire « Moi, je ne suis pas porté par un parti, je suis indépendant et je bats ma campagne. » Il n'y a pas de campagne, 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 il n'y a pas de campagne. Il n'y a pas de campagne. Donc, côté Hona, il n'y a pas de campagne. Parce que je sais que les gens soulevaient ça pour le cas de Liyaou, comme il est du PPRD, est-ce que le PPRD va le porter ? Le PPRD n'a pas besoin de porter Liyaou. Liyaou va se présenter comme candidat, comme indépendant, par exemple. Je ne sais pas comment il va faire, mais il peut se présenter comme candidat indépendant. Et alors qu'il a déjà près de 100 ou 200 personnes avec lui, qui l'accompagnent, ils vont aller voter et ils vont voter peut-être pour lui ou pas pour lui. Tout dépendra de comment ça va se passer dans ces élections-là. Samedi, on affichera les listes des candidats et lundi 1er et mardi 2 février 2021, campagne électorale. Audition de messages des candidats au cours des séances plénières depuis le candidat de l'Oloba. Lundi 1er février 2021, questeur adjoint, questeur, rapporteur et rapporteur adjoint. Mardi 2 février, on va le faire, on va le faire, mardi 2 février, deuxième vice-président, premier vice-président, la président. Succo, élection, PNZ, mercredi 3 février 2021, à partir il y a 10 heures, on va le lire, ma membre à bureau, il y a 10 heures, c'est un moraux facile, on va le faire, 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 vice-président, Kabou, tout ça. On va le faire, on va le faire. Notre rôle en tant que journaliste, c'est de fixer l'opinion. Moi, je ne suis pas un journaliste neutre, malheureusement. Et je ne le serai pas. Je suis désolé, mais je ne saurais pas être neutre. Être neutre, c'est être lâche. Être neutre, ce n'est pas avoir une position. Pour moi, je prends une position. Parce qu'il s'agit de l'avenir de ce pays. Si nous avons un mauvais parlement, une mauvaise assemblée nationale, ça repercutera sur nous. On n'aura pas un contrôle parlementaire efficace, on n'aura pas une bonne diplomatie parlementaire et le pays va rester toujours en arrière. On n'aura pas de bonnes lois. On n'aura pas de bonnes lois. Et on n'aura pas la respiration démocratique dans ce pays. Il n'y aura pas de vrai débat au niveau de la fabuleuse nationale et des vraies questions du peuple ne seront pas posées. On va passer, au lieu d'aller dans la bonne direction, on va aller dans ma capricie, à ma partie et au sympathique. Voilà pourquoi, moi personnellement, je demande à tous les députés qui croient en ce que nous faisons, qui croient à un Congo fort, à un Congo bien, je vous le demande. Vous avez devant vous deux grandes directions. La première direction est celle qui va nous amener nulle part. Ça sera la direction de compromis, compromission. Ça sera la direction d'écouter les caprices et de faire passer les caprices des gens avant les bonnes décisions. Ça va être encore une gouvernance des autorités morales. Ça va être encore un concubinage ou une sorte de copinocratie parlementaire. Ça, nous ne l'avons pas besoin. Ça sera à vous de voir. Voulez-vous remettre sur la scène politique des grandes envergures des gens que vous ne maîtrisez pas ? Posez-vous la question. Être deux présidents de l'Assemblée nationale, c'est être la deuxième personnalité politique de ce pays. Vous avez besoin d'une nouveauté ou vous avez besoin des anciens qui ont échoué dans tout ce qu'ils ont fait ? Ici, ces bails se posent d'un combat sérieux entre la jeunesse active, ambitieuse, travailleuse, méritocrate, déterminée à changer les choses. Et vous avez de l'autre côté la vieillesse, la fatigue, la faiblesse, les erreurs, l'imprudence, les caprices, la personnification du pouvoir, l'accrochage au niveau du pouvoir. Et vous avez tout ça. C'est à vous de voir. Nous choisissons qui ? Parce que tout n'est pas que dictat politique. Tout n'est pas qu'argent politique. Moi, je ne dirais pas comme Mgr Ambongo, Mboli Ambongo, Mbogote, Mbogote. Moi, je ne peux pas dire ça. Consciencieusement, je vous dirais, ne faites pas ça. Soyez conscients devant l'histoire. Donnons aux jeunes la possibilité de comprendre que Mbogote, 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 Mbogote. Mbogote, Mbogote, Mbogote. Donc, il peut qu'on va en combattre. Moi, je parle de l'IAO pas parce qu'il est jeune comme moi. Je parle de l'IAO parce que j'estime qu'il est porteur de quelque chose. La bravoure dont il a fait preuve, quitté le FCC d'Amodel 1 et entraîné avec lui plus de 80 députés. Parce que lui, il a dit, je quitte. Je suppose que c'est des gens qui ont quitté frontalement. Je ne veux pas avoir des hommes qui ont accompagné le président circonstanciellement. Lorsque l'IAO quitte le FCC, il n'y a pas encore Union sacrée. Quand ils quittent le FCC, il n'y a pas encore l'idée de l'Union sacrée. Ils quittent déjà. Nous ne voulons pas être dirigés par des gens qui ont combattu l'Union sacrée avant et qui sont entrés dans l'Union sacrée par force de choses. Parce que rassurez-vous, mesdames et messieurs, n'eût été la présidence du bureau d'âge, M. Mbou se resterait encore dans l'opposé. Il serait encore avec le FCC. Il serait encore avec le FCC. Parce qu'il s'est battu contre Mabunda, pour Mabunda. N'oubliez pas. « Ne touchez pas à mon bureau, ne touchez pas à Mabunda. » Donc, il y a encore un président pour qui je m'occupe. Je m'occupe, c'est un président de l'Assemblée nationale. Donc, il y a peut-être un président de l'Assemblée nationale. Il y a peut-être un président de l'Assemblée nationale. Il y a rien de la logique. Mais le coup, il y a encore un président de l'Assemblée nationale. Bon, il est précisément pour voir. Je ne le démonte pas. Seulement, je me dis, faisons bien les choses. Moi, je n'ai pas beaucoup de confiance, Naïf. Excusez-moi de le dire. Pas beaucoup de confiance. Pas parce qu'il est incompétent. Non, pas du tout. M. Mbosso n'est pas incompétent. M. Mbosso a été quand même plus de 11 fois ministre dans ce pays. Ça veut dire qu'il mérite quelque part. Ça veut dire qu'il a certaines valeurs. Ça veut dire tout ça. M. Mbosso, ce n'est pas un petit monsieur qu'on ramasse dans la rue. Non, c'est un homme équilibré, c'est un homme qui a des compétences, c'est un homme qui connaît, c'est un homme qui a de la maîtrise, il a de l'âge, il a tout. Oui, mais le contexte politique actuel veut une nouvelle énergie, veut un nouveau dynamisme, une nouvelle dynamique. Il faut que ce soit un président très dynamique, qui peut facilement mettre en place une politique parlementaire sévère, qui ne sera pas en contradiction avec le président. Nous voulons d'une assemblée qui va faire peur au gouvernement. Nous voulons d'une assemblée où nos enfants apprennent. Nous voulons être électrifiés, comme à l'époque. À l'époque, vous avez des chars de pauvres, vous vous dites, waouh ! Quelle est l'intelligence ! On veut ce niveau de débat. Nous ne voulons pas de débat au BFCC, parce qu'il a mis sur le débat, il y a eu pour là, pour là. Non, nous voulons des véritables débats en ce moment-là. Je me rappelle encore, oh, qu'est-ce que c'était beau. Nous vous demandons tout simplement, chers députés, de voter utile, de voter raison. Et pour terminer, au-delà de tout ce que l'on peut dire, le bon sens, le bon sens, voudrait que M. Mbosso ne se présente pas. Le bon sens. Pourquoi ? Parce qu'il est président du bureau d'âge. C'est vrai que la loi ne l'interdit pas. Mais en tant que président du bureau d'âge, vous ne trouvez pas que l'arbitre fait son choix en plein terrain. Il y a beaucoup de questions d'honnêteté, des principes qui se posent. Je me pose la question, monsieur le président de la République. Essayez de regarder cette question tout en gardant vos limites. Comment voulez-vous quelqu'un qui a obtenu 12 millions de dollars pour financer, finalement, une session extraordinaire ? On ne saura pas faire la différence entre Mbong et Pochnaïe et Mbong et Parlema. Ne nous mettez pas dans cette confusion-là, s'il vous plaît. Voilà pourquoi, M. Niaoukou, quand vous serez élu, ce que je souhaite, demandez à vos députés, analysez si possible, dans le règlement intérieur, interdisez au président du bureau provisoire, au président du bureau d'âge, ou au président d'un bureau circonstanciel, de postuler. Non, c'est malhonnête. C'est mal. C'est indécent. Ce n'est pas la bonne manière de faire les choses. Ayons le sens de l'excellence et le sens de la culture politique. C'est très important. En politique, on ne s'accroche pas. On serre et puis on part. La politique, ce n'est pas une demeure. Non. C'est un tremplin. C'est un service public. On vient, on aide et on passe. On ne s'y accroche pas. Comment tu veux t'accrocher pour servir les autres ? Le service, les autres, c'est un service, c'est du volontariat, je veux dire. Ce n'est pas un truc comme si c'était une profession. Non. Tu fais, tu pars, tu laisses aux autres. Tout ce qui est là, on a eu la chance. Voilà pourquoi on a annoncé qu'on a présenté la politique. Le gouvernement ose au tcha. Au tcha pendam, moi, ma jeune. Et ça est très important. Les gens vont dire, mais Christian, tu prêches pour ta propre paroisse. Tu sais, je vous dis, j'aurai le même langage. Moi aussi, le chef de l'État ne me choisissait pas. J'aurai le même langage. Tout ce que nous voulons, ce qui est comme des jeunes, ça va donner de l'espoir. Bollingi, vous pouvez éliminer le banditisme. Mais bon, vous ne comprenez pas les jeunes. Comme ça, l'exemple que nous allons voir d'eux, nous pouvons mieux communiquer aux autres. Il y a un gars qui est banditisme, mais il y a un gars qui est banditisme. Il y a un gars qui est banditisme, il y a un gars qui est 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 un gars. Il y a un gars qui est 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 un gars. Dieu bénisse la RDC. Dieu bénisse la RDC. Dieu bénisse la RDC. Dieu bénisse la RDC. Dieu bénisse la RDC.